Générique ... Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Cluzel à l'invitation du Pèlerinage National de l'Assomption en partenariat avec Le Pèlerin et KTO. Cet entretien s'adresse aux pèlerins présents à Lourdes mais aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent sur l'antenne de KTO ou sur Internet. Sophie Cluzel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez il y a quelques mois encore secrétaire d'État chargée des personnes handicapées au sein du gouvernement lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Vous êtes mère de quatre enfants, dont une fille, aujourd'hui adulte, dont on va parler, atteinte de trisomie 21. C'est pour elle que très tôt vous avez quitté votre travail de cadre supérieur pour vous investir dans le monde associatif, un parcours très riche qui vous a valu en 2017 de vous lancer dans l'arène politique pour tenter de faire bouger les lignes au plus haut niveau de l'État. Pendant cinq ans, vous avez porté la voix des personnes handicapées, un sujet parfois difficile à imposer, dans un monde politique qui connaît finalement mal le handicap et alors que dans le même temps, les associations attendent beaucoup de l'action publique. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Avec grand plaisir. Sophie Cluzel, vous répétez souvent que ce n'est pas aux personnes handicapées de s'adapter à la société, mais à la société de le faire, de s'adapter à elles. Pourquoi est-ce si difficile de changer notre regard alors que le handicap, visible ou invisible, touche 12 millions de Français et même 20 millions si on inclut les familles et les aidants qui les accompagnent ? Alors c'est tout l'enjeu de la loi de 2005, il faut peut-être le rappeler, cette grande loi fondatrice des droits, de l'égalité des chances, de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Qu'en effet, c'est de l'environnement qui doit s'adapter pour que la personne, avec toutes ses spécificités, quelle que soit sa situation de handicap, n'est plus sans arrêt à reprouver son handicap ou à devoir elle-même s'adapter. Donc il faut qu'on change notre regard sur les compétences des personnes, sur les personnes et qu'on travaille enfin cet environnement. C'est comment on met les plans inclinés du savoir, comme dit Charles Gardou à l'école, c'est comment on travaille bien sûr sur les plans inclinés débattis, mais pas que. C'est comment on se met à portée de compréhension, parfois, quand il y a des grands écarts, justement, de perception, de compréhension. Donc c'est nous qui devons nous adapter, tout simplement, en rendant possible cette rencontre, cette communication, cette compréhension, cette scolarisation, cette insertion professionnelle, ce logement parmi nous. C'est ça tout cet enjeu. C'est pendant cinq ans ce auquel je me suis attelée, avec peut-être plus ou moins de réussite, mais certaines dont je suis assez fière quand même au bout de cinq ans. Donc vous êtes passée de l'engagement associatif à l'action politique. Comment est-ce que vous avez vécu ces cinq années au gouvernement ? Est-ce que cette expérience vous a transformée ? Transformée, non, peut-être pas. Elle m'a tout simplement ancrée dans mes convictions qu'il faut sans arrêt bouger, que rien n'est acquis, que c'est un long chemin de transformation. Pendant cinq ans, j'ai eu de cesse d'avoir quelques mantras sur lesquels je me suis appuyée. C'est simplifier la vie des gens, leur redonner leur dignité, leur redonner leur pleine citoyenneté. Et pour ça, peut-être citer deux, trois actions dont je suis extrêmement fière. C'est le droit de vote des personnes majeures protégées sous tutelle. 30 ans que les associations attendaient ça. On est surprotecteurs en France. Et c'est contre-productif, justement, pour l'autonomie et la dignité des gens. C'est la simplification des droits, ne plus avoir à reprouver son handicap tous les trois ans, avoir des droits à vivre. – Est-ce qu'il était quand même une aberration ? – C'était une aberration monumentale. C'était une indignité, même. Ça vous replonge à chaque fois de vous faire un certificat médical pour dire que vous êtes toujours aveugle, trisomique, doublement imputé. Ça, c'est fini. C'est des droits à vie. Là où je suis un peu frustrée, c'est qu'ils ne se sont pas déployés comme je l'attendais parce que j'étais en tant que membre du gouvernement soumise aussi avec la force des départements qui sont chefs de file des politiques de solidarité. Donc, il y a une inéquité territoriale. Ça, c'est ma grande frustration. de ne pas avoir réussi vraiment en équité sur tous les territoires à avoir donné tous ces mêmes droits. Ça viendra, mais c'est trop long pour les personnes. C'est une scolarisation qui s'est améliorée, mais énormément, avec un regard, avec une présomption de compétence et surtout un chemin naturel en fratrie dans l'école de la République. Ça ne veut pas dire que la réponse est la même pour tous. C'est bien ça, toute cette difficulté. C'est l'insertion professionnelle et puis c'est se habiter et avoir son choix de vie pour se loger. Voilà, c'est les grands axes sur lesquels je pense que nous avons énormément avancé. Il reste du chemin. Mais voilà, les associations me le disent, les personnes handicapées me le disent au quotidien qu'en effet, ça a avancé. Et ça contribue au changement de regard, bien sûr. – Est-ce que vous avez aussi des déceptions, des regrets ? Vous ne vous êtes jamais senti écartelé entre le désir des associations et parfois la réalité politique telle qu'elle est ? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles à vivre ? – Alors, il y a la rapidité de l'administration. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire comment je décline vraiment de façon équitable partout. Il y a deux grands dossiers, si je puis dire, chantiers sur lesquels j'ai vraiment des frustrations. C'est sur l'accessibilité. Au sens, je dirais, physique des bâtis, des transports. Là, on ne va pas assez vite. On a été freiné, bien sûr, pendant la crise. Mais même, il faut qu'on soit en même temps plus coercitif, plus accompagnant. J'ai voulu lancer des choses avec les commerçants pour les accompagner. On a eu la crise sanitaire. Ça nous a beaucoup freiné. Et sur aussi, peut-être, les ressources des personnes, la conjugalisation des ressources, qui est un vrai sujet pour les associations, avec des contraintes politiques qui, parfois, ont été mal comprises. Mais je pense que, là aussi, on peut travailler encore mieux. Mais par contre, avec des améliorations sur la prestation de compensation du handicap, avec un droit à la parentalité, un financement de la parentalité pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est important dans la dignité. On peut être en situation de handicap et être parent et être bien accompagné. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Mais il y a des zones, en effet, un peu grises sur lesquelles j'aurais aimé peut-être avoir plus de temps pour pouvoir encore finir tout cela. Comment est-ce que vous entendez poursuivre aujourd'hui votre action ? Est-ce que vous allez retourner vers le monde associatif dont vous êtes issue ? Ou est-ce que vous vous laissez aussi une période de jachère pour mûrir autre chose ? L'associatif, ça sera toujours mon fil rouge. D'abord parce que j'ai ma fille, comme vous l'avez rappelé, qui a 26 ans maintenant, qui a une trisomie 21. Et encore beaucoup, beaucoup, notamment sur l'autonomie, le pouvoir d'agir, l'autodétermination des personnes. Ça, je serai toujours active. Mais je suis aussi issue du monde de l'entreprise. Donc voilà, je me donne un peu de temps pour voir dans quelle direction je vais aller. Mais j'aurai toujours cette fibre associative, militante, bien sûr, chevillée au corps, pour améliorer toujours l'autonomie, l'autodétermination des personnes. Vous venez de le dire, c'est pour votre fille, Julia, qui a aujourd'hui 25-26 ans, qui est adulte. C'est pour elle que vous êtes entrée dans ce combat associatif pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, elle vit en colocation. D'ailleurs, c'est elle qui vous héberge pour permettre cette interview juste à côté des studios de KTO. Elle travaille, elle est dans un café joyau depuis plusieurs années. Est-ce que votre engagement au gouvernement a resserré vos liens avec elle ? Est-ce que ça a donné une intensité particulière à votre relation mère-fille ? Oui, avec elle et mes autres enfants, parce que c'était mon fan club, si je puis dire, qui me soutenait énormément et on en a besoin. Parce que quand on rentre en politique, c'est un vrai tsunami. Je pense que les Françaises et les Français ne réalisent pas l'implication des hommes et des femmes politiques. C'est du non-stop. Surtout quand on a des convictions et qu'on s'est engagé justement pour mettre en œuvre une politique que je portais en tant que militante associative depuis 20 ans. Donc je sais que c'était très attendu des associations. Et oui, ça a resserré mes liens, évidemment. Et puis, ça me l'a fait aussi regarder ma fille différemment. D'abord parce que nos relations, je dirais, quotidiennes, ont été distendues par la force des choses, distendues dans la relation quotidienne. Mais au contraire, ça m'a donné une force pour me dire que, voilà, tous les jours, les personnes handicapées doivent pouvoir s'exprimer pour dire ce qu'elles attendent justement du politique. Donc c'est ça qui était intéressant dans mes relations avec elles. – Quand un enfant handicapé naît dans une famille, ça peut être une vraie déflagration pour les parents, pour la fratrie, pour l'entourage plus largement. Quel conseil vous donneriez à des parents qui s'apprêtent à accueillir un enfant porteur d'un handicap pour éduquer leur enfant, mais aussi pour éduquer leur fratrie ? – D'abord, ne restez jamais seul. Se rapprocher du tissu associatif. Alors ne créez pas une association parce qu'il y en a énormément. Et quand on est dans l'exécutif ou dans le législatif, eh bien, il vaut mieux avoir un collectif en face de soi qui porte la voie de toutes les situations de handicap. Ça, c'est très important. Rapprochez-vous. Ne restez pas seul. C'est très, très important. Et puis faites attention à l'ensemble de la fratrie. Parce que oui, il faut quand même rappeler que c'est une première cause de divorce. Les couples éclatent souvent quand un handicap arrive dans une fratrie, que ce soit un accident ou une naissance. Il faut absolument retisser les liens, trouver du temps pour son couple et trouver du temps pour ses autres enfants quand il y a une fratrie qui existe. C'est très important. – Quelle est cette force des différents dont votre très bel ouvrage qui est paru en janvier 2022 porte le nom ? Et d'ailleurs, je précise que cet ouvrage dont les recettes sont reversées à la Fondation de France. – Oui, au programme vulnérabilité et autonomie, justement. – Oui. La force des différents, c'est la richesse de notre société. Je veux dire, partout, que ce soit le regard que l'on porte sur les personnes en entreprise, quand on les croise dans la rue, etc. On est composé d'une diversité qui est notre richesse en France. C'est toujours ce que je dis, je le redis d'ailleurs dans mon livre, en France, on aime bien les jardins à la française, chacun dans son carré bien ordonné, dont on s'occupe bien. Non, je pense que là, il faut qu'on bouscule les lignes, il faut qu'on s'enrichisse de la diversité et des différences. C'est tout l'enjeu, d'ailleurs, de la scolarisation des enfants handicapés. C'est comment, en face de moi, en tant qu'enseignant, j'ai une diversité de profils qui va m'obliger à remettre en cause ma propre pédagogie, la différencier, s'adapter. Donc, ça nous remet en cause. Nous, qui ne sommes pas handicapés, cette force des différences, c'est de nous remettre nous-mêmes en cause. – Et justement, dans ce très beau livre, qui est vraiment écrit à hauteur d'homme, il y a en grande partie votre témoignage, mais il y a aussi des entretiens avec des personnalités, comme Dominique Farugia qui évoque sa sclérose en plaques, il y a le rappeur Gringe dont le frère est schizophrène, voilà, il y a Claude Chirac qui parle du grand âge de ses parents, il y a des personnalités comme ça qui se livrent de façon très touchante. Je voulais vous demander, qu'est-ce que la fragilité, la nôtre ou celle des gens qu'on côtoie, nous enseigne de nous-mêmes ? – Je pense que c'est un miroir dans lequel on peut se regarder et qu'on peut se regarder différemment en se disant pourquoi j'ai pas réussi à rentrer dans cette communication, dans cet échange et de se reposer la question en disant c'est peut-être moi qui ai mal su justement communiquer. Je dis toujours que des enfants qui ont justement une déficience intellectuelle sont des extrêmement bons récepteurs, des très mauvais émetteurs et c'est à nous justement de pouvoir pallier à cette difficulté. Donc cette vulnérabilité, cette diversité, elle nous remet en cause sans arrêt et c'est de là qu'on tire notre force également, cette capacité que l'on peut avoir nous-mêmes de nous remettre en cause. Ce dialogue, je l'ai fait avec des personnes qui n'étaient pas forcément concernées, par exemple Marc-Olivier Fogel pour la représentation dans les médias et c'était très intéressant parce qu'on a été jusqu'au bout. – Déstabilisant aussi d'ailleurs. – Déstabilisant parce qu'il me dit mais c'est pas simple, moi je sais pas comment ça fonctionne. Et bien voilà, donc c'est comment remettre du bon sens dans sa relation à l'autre, ne pas se mettre vraiment des barrières très hautes pour réussir et avec de la simplicité on devrait pouvoir y arriver beaucoup plus facilement. – Et justement, depuis deux ans et demi, la pandémie de Covid nous a rappelé aussi qu'on n'était ni invincible ni immortel. Elle a remis la vulnérabilité au cœur de l'intérêt des médias. Est-ce que selon vous ça nous a rendu plus solidaires des personnes les plus fragiles d'entre nous ou au contraire est-ce que ça nous a tourné vers toujours plus d'individualisme et d'exaltation de la bien portance ? – Je veux dire, tout le monde l'a vécu très différemment. Je pense qu'on a vécu un moment d'enfermement, d'absence de relation à l'autre que vivent certaines personnes en situation de handicap. Parfois c'est leur quotidien, c'est ce qu'elle nous disait sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ça nous a ouvert quand même l'esprit au fait qu'il y a des relations qui sont très complexes parfois. Donc moi je suis une éternelle optimiste et je pense qu'au contraire ça a été chercher en nous, aller chercher en nous la solidarité, la fraternité, l'attention à l'autre. On l'a vu quand même sur des choses extraordinaires qui se sont passées. Alors bien sûr qu'il y a des moments difficiles et je pense qu'au contraire ça a été chercher en nous un peu le meilleur de ce que l'on peut avoir. Actuellement votre témoignage est diffusé à Lourdes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Déjà est-ce que vous connaissez Lourdes et quel message vous souhaitez transmettre aux pèlerins qui nous regardent notamment aux pèlerins malades ou porteurs de handicap eux-mêmes ? Alors oui Lourdes je connais, d'ailleurs j'y étais il n'y a pas très longtemps justement dans une visite ministérielle pour inaugurer un habitat inclusif, un club des six au cœur de Lourdes avec justement des personnes âgées qui vivent avec des personnes handicapées avec une épicerie solidaire avec un vivre ensemble. Et je pense que oui je suis déjà le pèlerinage de Lourdes il y a très très longtemps avec Julia tout au début de sa naissance. Je pense que ce que je peux dire aux pèlerins c'est qu'il faut croire en l'homme. Moi je crois énormément en l'homme. Je crois énormément en cette relation qu'il nous faut justement dépouiller un peu de ces préjugés qu'on peut avoir. C'est pour ça quand je dis changer le regard c'est voir la personne avant le handicap, avant la vieillesse c'est voir l'être humain qu'il y a derrière cet a priori que l'on peut avoir avec un regard qui est trop formaté sur la normalité ou sur la bien-pensance. Donc il faut qu'on aille chercher au fond de soi-même. Et donc je pense qu'en effet c'est dans ces échanges ces rencontres qu'il peut y avoir beaucoup de belles choses qui se passent. Et vous-même vous en avez déjà parlé à quelques reprises en quoi la foi est-elle un moteur dans votre engagement dans votre action associative ou politique ? Alors j'ai plus l'habitude de dire que moi je suis une croyante dans l'action. Vraiment. ma foi elle est dans agir pour l'autre. Et je pense qu'on peut changer la donne tous individuellement pour avoir justement un meilleur vivre ensemble. En tout cas c'est ce qui m'anime. C'est ce que j'ai voulu dire à travers la force des différences et ce que je vis au quotidien. Voilà je pense que notre foi enfin moi je la prends ma force de l'action. C'est pour ça que je ne resterai pas inactive même si je ne fais plus partie de gouvernement. Je retrouverai une façon différente de me mettre en action pour améliorer la relation quotidienne et pour que se vivent ensemble. Alors on parle beaucoup de ce mot société inclusive. Moi je pense que c'est plus intéressant de parler de la participation de chacun dans une société qui justement s'adapte à toutes nos différences et s'enrichit de nos diversités. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous pourrez retrouver cet entretien sur les sites de KTO de Prions en Église et du Pèlerin. de Prions en Église et du Pèlerin